La Nouvelle-Zélande sollicite le soutien de la Côte d'Ivoire pour obtenir un siège de pays-membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'envoyé spécial néo-zélandais a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien pour plaider ce dossier. 2 000 armes et 3 500 munitions ont été détruites publiquement aujourd'hui, c'est dans le cadre de l'opération Bûcher Public des armes. Il est question de mettre un frein à la prolifération des armes légères et de petits calibres dans le pays. Au Mali, après de longs et difficiles combats dans le nord du pays, la reprise des activités est encore très timide dans la ville de Kidal. Il est 23h, bonsoir et bienvenue à ce nouveau journal sur RTI 1. La Nouvelle-Zélande sollicite le soutien de la Côte d'Ivoire. Elle souhaite obtenir un siège de pays-membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre néo-zélandais a donc dépêché un envoyé spécial auprès du chef de l'État ivoirien. Reportage, Jérôme Kofi à Boulin. La Nouvelle-Zélande candidate pour occuper un siège de pays-membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2015-2016. Pour ce faire, elle a besoin du soutien de pays amis parmi lesquels la Côte d'Ivoire. C'est bien dans ce cadre que Mme Denis Sarah, envoyée spéciale du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara ce jeudi 18 avril 2013 au palais présidentiel. Une rencontre que l'envoyé spéciale du Premier ministre néo-zélandais Guillaume-Philippe Ké a mise à profit pour parler avec le président Alassane Ouattara des perspectives en matière de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Nouvelle-Zélande. Nous espérons bien sûr que la Côte d'Ivoire considérera notre candidature avec sympathie et sur ses mérites. Alors on a parlé un peu de la position de Nouvelle-Zélande aux Nations Unies et notre réputation comme un pays sérieux, ouvert. Et l'autre message de mon gouvernement, nous voulons approfondir nos relations, parler des possibilités d'agir en commun. Il y a plusieurs domaines où nous avons des intérêts en commun et nous aimerions trouver des possibilités de renforcer une coopération dans les domaines concrets, pratiques. On a parlé de plusieurs possibilités et nous allons voir comment on peut développer ces possibilités de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et puis Mme Denis-Sara a par ailleurs indiqué qu'outre la Côte d'Ivoire, la Nouvelle-Zélande entend développer des relations avec plusieurs autres pays sur le continent africain. Parlons éducation, le gouvernement a décaissé environ un milliard de francs CFA. La somme va servir à régler les primes de correction des examens. C'est l'une des revendications des enseignants de l'intersyndical éducation-formation en grève depuis quelques jours. Les perspectives pour la Côte d'Ivoire, deux ans après la fin de la crise postélectorale, C'est autour de ce sujet que le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a échangé hier avec les étudiants en sciences politiques à Paris. C'était à l'invitation conjointe de l'association Sciences Po pour l'Afrique et l'association Programme Europe-Afrique des Sciences Po. La Sina Ouattara nous en parle. La Côte d'Ivoire, d'un taux de croissance économique négatif, est passée à un taux de 9,8% en 2012 et devrait afficher une croissance à deux chiffres d'ici 2014. C'est ainsi que le premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan a tenu à rassurer les étudiants de Sciences Po Paris sur les performances de l'économie ivoirienne depuis deux ans. Le retour de la paix, de la sécurité, la réconciliation nationale et le processus démocratique, notamment le dialogue avec l'opposition, ont été évoqués lors des échanges. Daniel Cablon-Duncan n'a pas manqué de situer sur les ambitions de la Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment de réussir le retour à la sécurité. Le processus de reconstruction économique nationale dans la perspective du nouveau rôle régional que la Côte d'Ivoire entend jouer au sein de la CEDEAO, dont elle assume la présidence depuis février 2012. Au final, deux ans après la fin de la crise postélectorale, le gouvernement est fermement engagé sur la voie de la transformation de la Côte d'Ivoire d'un pays qui à un moment donné était qualifié d'un pays sans espoir, d'un pays de l'espoir, d'un pays de toutes les opportunités. Le chef du gouvernement ivoirien, sans faux fuyant, a répondu aux questions concernant la justice, le retour des compétences, la reconstruction, l'emploi des jeunes et la coopération. Il a réitéré la femme volonté de la Côte d'Ivoire à lutter contre l'impunité et à poursuivre les réformes dans tous les secteurs. À l'issue de cette rencontre appréciée par l'auditoire, le premier ministre a salué l'initiative et souhaité une collaboration de Sciences Po Paris avec les institutions académiques ivoiriennes. Nous ne sommes plus qu'à J-en de la fin de la campagne électorale pour les élections municipales et régionales. La Chine vient d'offrir 50 millions de francs CFA à la Commission électorale indépendante pour soutenir l'institution dans le cadre de l'organisation de ces élections couplées du 21 avril prochain. 3xw.dominiquatara.ci C'est la bonne adresse pour avoir toutes les informations au sujet des activités de la Première Dame. Dominique Ouattara elle-même vient de procéder au lancement officiel de son site Internet. La 9e conférence des ministres en charge de l'élevage de l'Union africaine s'est ouverte aujourd'hui. Il s'agit pour les participants d'apporter un appui stratégique à la sécurité alimentaire pour le développement de l'élevage. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. Il a dit tout l'intérêt que le gouvernement ivoirien accorde au secteur de l'élevage. Les conclusions de cette rencontre seront connues dès demain. La lutte contre la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres entre dans une nouvelle phase. Il s'agit de l'opération bûcher publique des armes, avec la destruction publique aujourd'hui de 2 000 armes et 3 500 munitions. Il est question d'une éradication totale des engins, cause de violence et de mortalité en Côte d'Ivoire. Amsa Diaby. 2 000 armes, 350 000 munitions et 2 000 explosifs détruits à la découpe et par incinération. C'est l'opération bûcher publique des armes. On crée la paix, qu'on la chante, mais si dans les faits, nous continuons de laisser les armes circuler aussi librement, sans que nous-mêmes, nous ne prenions sur nous de sensibiliser nos jeunes, nos enfants, nos parents, pas dans une logique de dénonciation, mais dans une logique de participation à l'effort de l'établissement de la paix. Chacun doit y mettre du sien pour que ses armes soient remises massivement à la communauté et détruites. Le dépôt est volontaire, la collecte est réalisée par la sensibilisation. Ce n'est pas avec la force. Nous sensibilisons les Ibarriens pour que ceux qui possèdent des armes de manière illégale viennent les déposer. Ce qui nous a permis d'avoir à peu près en une année 2 500 armes et un peu plus de 350 000 munitions. Détenir une arme sans autorisation est illégal, mais aussi dangereux pour soi, sa famille et sa communauté. C'est un appel de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres, d'où l'élaboration du Plan national d'action 2012-2014, qui dérive des priorités du gouvernement. Objectif, empêcher l'entrée des armes dans le marché et leur flux dans les régions de conflit potentiel. C'est bientôt la reprise de l'opération de déguerpissement des occupants des espaces publics dans le district d'Abidjan. Mais avant, l'heure est à la sensibilisation. Les agents de la brigade de la salubrité urbaine de la Nature sensibilisent les occupants des domaines publics à un départ volontaire. C'est ce que nous dit Francis Boifo. Opération de déguerpissement des occupants des espaces publics. Des personnes ont opté pour le départ volontaire dans les communes de Cocody et de Koumassy. On va se voir pour organiser, pour se quitter ici le lieu. Comment l'autorité ne veut pas qu'on charge voiture ici là. Ailleurs, certaines personnes demandent un délai plus long. On demande le temps de rester dans quelques mois. On va vendre nos massandises là pour quitter le territoire. Vraiment, on ne sait même pas ce qu'on va faire. Dans 2 à 4 mois ou 5 mois, on va finir les 20. On va prépare nos massandises. On se place un peu un peu. La réaction du commandant de la brigade de la salubrité urbaine est immédiate. L'opération a commencé depuis juillet 2011. On ne peut pas encore négocier de nouveaux délais. Donc à ces personnes là, le message est clair. Elles doivent dégager le domaine public. Après les élections, nous allons venir avec les cartes. Et puis les personnes qui sont sur le domaine public seront dégagées pour eux et simplement. Le commissaire Théémondé et ses éléments invitent les occupants du domaine public à faciliter le travail des agents techniques sur le terrain. Leur travail consiste à démolir toutes sortes de constructions anarchiques et à débarrasser des trottoirs, les étalages. Débutée lundi dernier, la phase de sensibilisation de l'opération de déguerpissement s'achève le 22 avril prochain. Direction le Sénégal. L'affaire Karimouad défrait la chronique depuis quelques jours. Le fils de l'ancien président a passé mercredi sa première nuit en prison. Accusé d'enrichissement illicite, il a été inculpé dans la journée avant d'être amené dans une prison du centre de Dakar. C'est en début de soirée ce mercredi que l'information est tombée. Karimouad, ancien ministre d'Etat, venait d'être inculpé pour enrichissement illicite et placé sous mandat de dépôt. Les journalistes se sont alors déployés autour de l'immeuble de la cour de répression de l'enrichissement illicite où l'ancien ministre d'Etat et ses avocats se trouvaient depuis 11h30. D'autres ont choisi d'attendre le transfert de Karimouad à la maison d'arrêt de Rebeus. Là, les journalistes n'étaient pas seuls. Quelques responsables du parti démocratique sénégalais avaient également tenu d'être présents. L'article 7 de la loi sur la répression de l'enrichissement illicite enjoint le procureur spécial de remettre le dossier à la judiciaire. L'interview n'ira pas plus loin. Et c'est au même moment, de l'autre côté de la ville, que le cortège conduisant Karimouad et six autres inculpés présumés complices dans cette affaire se lancent en direction de la prison. Mais aucune caméra ne prendra des images de l'arrivée à Rebeus. La police a réussi à contourner le siège de la presse. Ce jeudi matin, Karimouad est à la une de pratiquement tous les journaux. Et à suivre la trajectoire des titres, c'est bien une plongée dans les ténèbres qui est offerte au public. Au Mali, après de longs et difficiles combats dans le nord du pays, le calme semble revenu. Mais la reprise des activités est encore très timide dans la ville de Kidal. Les images. Les soldats tchadiens patrouillent dans les rues de Kidal. Une présence qui rassure la population. Presque trois mois après la déroute infligée aux islamistes par l'armée française, la vie se réorganise petit à petit dans cette ville du nord-est du Mali. Pour les commerçants, les affaires reprennent doucement. Avec l'arrivée de l'armée tchadienne, l'activité commence à revenir. La liquidité commence à revenir. Et les populations se sentent aussi un peu plus en sécurité. Ils arrivent et quittent l'Algérie. Ils reviennent dans leur lieu. De nombreux habitants avaient en effet quitté la ville pendant les combats. Certains sont de retour. Au marché, les étals sont mieux achalandés. Même s'il n'y a pas encore foule, les commerçants ont de nouveau du travail et quelques clients. Ce tailleur s'en félicite. Avant d'arriver de ces chadiens, le marché est sec. Peut-être de ces secs, pas d'activité. Mais depuis qu'ils sont venus, les gens commencent à venir un peu. La situation à Kidal reste toutefois instable. Il n'y a plus d'administration. L'armée malienne n'a toujours pas mis les pieds ici. Et la ville est encore gérée par les indépendantistes Touareg du MNLA. Et ce, malgré la présence des militaires françaises et tchadiens. Or, ces soldats vont bientôt partir. Une partie des troupes tchadiennes a d'ailleurs déjà quitté la zone. Les habitants s'inquiètent d'un retour de la violence et des islamistes. On se sent bien parce qu'on remercie l'armée tchadienne avec l'armée française qui a chassé le bandit. Maintenant, vraiment, on se sent très bien. On n'a pas de problème. On ne sait pas ce qui va se passer après quand même. Parce qu'on ne sait pas s'ils vont se préparer au retour, ou vont faire contre-attaque, ou bien on ne sait pas quand même. Si la population de Kidal redoute le départ des troupes étrangères, elle redoute surtout une éventuelle arrivée de l'armée malienne. Une armée synonyme de représailles et d'exactions pour ces Touareg du nord du Mali. Deuxième catastrophe aux Etats-Unis en moins d'une semaine. Une puissante explosion a soufflé mercredi soir une usine d'engrais dans le nord du Texas. Plusieurs victimes sont blessées. La plupart des maisons environnement nantes ont été complètement rasées par la puissance de l'explosion. Un incendie suivi d'une puissante déflagration. Un témoin se trouvait à une soixantaine de mètres de l'explosion, peut-être dû à de l'ammoniaque, qui s'est produite mercredi peu avant 20h dans une usine d'engrais près de Waco, au Texas. Il a pu filmer la scène avec son portant. Il y a eu une énorme pression qui m'a projeté en arrière. Et puis, il y a eu des débris qui volaient partout à cause de l'explosion. J'en tremble encore. Je n'ai pas arrêté de trembler depuis que c'est arrivé. Le souffle de la déflagration a été tel qu'il a détruit 80 maisons et bâtiments alentours, parmi lesquels une maison de retraite dont les pensionnaires ont pu être évacués, ainsi que de nombreux habitants de la petite localité de West. Un premier bilan officiel fait état de 5 à 15 morts et de 160 blessés. Les équipes de recherche et de secours ont travaillé toute la nuit à fouiller la maison de retraite, ainsi que tout le voisinage de l'usine d'engrais. Et cela continue à l'heure où je vous parle. Jeudi matin, les pompiers avaient pu maîtriser une partie de l'incendie, évitant ainsi l'explosion d'un deuxième réservoir. Mais en raison des fumées toxiques, les pompiers ont dû se tenir à distance du sinistre. De leur côté, les autorités surveillaient l'évolution du nuage de fumée, se tenant prête en cas de nécessité à procéder à des évacuations supplémentaires. Un nouveau drame pour les États-Unis, qui intervient deux jours après l'attentat de Boston. Voilà, la population de la ville sont encore sous le choc et en état d'alerte. En Colombie, après 15 ans de conflits, la paix est une alternative nouvelle qui génère un certain nombre d'inconnus. Le M19, première organisation à décider d'aller à la réconciliation, rencontre cependant des difficultés sur le terrain. Les FARC ne sont pas le premier groupe guerrillero à négocier la paix en Colombie. Alors que les discussions avancent à petits pas à la Havane, les anciens guerrilleros du M19 sont là pour témoigner que la paix est possible, même si le chemin est semé d'embûches. Antonio Navarro-Volfe était le numéro 2 de ce mouvement armé qui a surgi en 1970 à la suite d'une fraude électorale. Comme les FARC, le M19 s'est livré à des prises d'otages. Mais lorsque la guérilla dépose les armes en 1990, l'opinion publique était très favorable au processus de paix, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y avait une sorte d'unanimité au sein de l'élite colombienne sur la nécessité de soutenir le processus de paix. Aujourd'hui, il y a une division. La majorité de l'élite appuie le processus de paix, mais il y a une partie importante menée par l'ex-président Uribe qui est contre. A la suite des accords de paix, le M19 a obtenu la convocation d'une assemblée constituante qui a débouché sur une nouvelle constitution en 1991. De nombreux dirigeants de la guérilla se sont intégrés à la vie politique, comme l'actuel maire de Bogota, Gustavo Petro. Mais beaucoup ont payé de leur vie le retour à la vie civile, comme l'ancien numéro un du M19, Carlos Pizarro, assassiné dans un avion peu de temps après avoir déclaré sa candidature à l'élection présidentielle de 1990. Selon Otto Patinio, qui a été un des hommes clés du processus de paix au sein du M19, les FARC ne commettront pas les mêmes erreurs. Je pense que les FARC, sur ce point, sont plus prudentes que nous. Nous avons toujours été très intrépides. Sur la question du désarmement, par exemple, les FARC ne déposeront les armes qu'à condition d'avoir des garanties sur la préservation de leur vie. Les anciens du M19 montrent qu'il peut y avoir une vie après la guérilla, mais à condition que l'État colombien fournisse toute la protection nécessaire. Le reste de l'actualité dans le monde nous conduit au Pérou, aux États-Unis, au Pakistan. Mais tout d'abord, direction la Syrie. Serein et accusateur, c'est un Bachar el-Assad détendu qui s'est exprimé à la télé pour la fête de l'indépendance. Il fustige l'incohérence de l'Occident. Ils ont soutenu Al-Qaïda dès ses débuts en Afghanistan. Ils l'ont payé cher. Maintenant, ils soutiennent Al-Qaïda en Syrie, en Libye et ailleurs. Ils le paieront au cœur de l'Europe et des États-Unis. Il affirme que le conflit syrien pourrait gagner la Jordanie. Un voisin qui l'applique d'entraîner des combattants rebelles et de faciliter leur entrée en Syrie. Quant à son éventuel départ, ce sera au peuple d'en décider. Une façon d'annoncer qu'il sera candidat en 2014. Au Pakistan, la fuite osée de Pervez Moucharaf. En pleine audience, alors qu'un tribunal ordonne son arrestation dans l'affaire du renvoi des juges, il s'échappe, protégé par ses gardes du corps et s'en va. L'audience, dont il espérait qu'elle prolonge sa liberté sous caution, a pris un tour auquel il ne s'attendait pas. Poursuivi aussi pour les meurtres de Benazir Buteau et d'un chef indépendantiste du Balochistan, Moucharaf ne pourra pas être candidat aux législatives comme il le souhaitait. C'est un jour de honte pour Washington, mais nous n'abandonnerons pas le combat. La colère de Barack Obama alors que le Sénat américain a retoqué la réforme de la loi sur les armes. A la question, faut-il vérifier les antécédents judiciaires et psychiatriques des acheteurs d'armes sur Internet et dans les foires ? Les sénateurs ont répondu non. Quatre élus démocrates ont fait défection. Après l'électrochoc du massacre de Newtown, c'est un coup dur pour le président Obama qui s'est beaucoup investi dans ce combat. Il accuse le lobby des armes. 15 millions de faux dollars. Au Pérou, ces faux monnayeurs ont failli réussir leur coup. C'était sans compter sur le flair de la police. A Lima, c'est un réseau familial qui a été démantelé. Piloté par trois frères, ils s'apprêtaient à expédier des faux billets aux Etats-Unis et en Europe. La police a aussi mis la main sur un million de fausses coupures en euros. Voilà, c'est sur ces images du monde que nous vous disons au revoir. Excellente fin de soirée sur RTI 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada